Bonjour, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de la santé et sécurité au travail organisé par l'Académie UPV en partenariat avec la DETS du Var, la CARSA de Sud-Est et Odalia ex-ISC 84. Ce rendez-vous de la santé et sécurité au travail est consacré aujourd'hui à la prévention des risques liés à la sédentarité au travail. Alors de plus en plus de salariés travaillent assis, le fait de ne pas bouger de son poste de travail pendant plusieurs heures représente un risque avéré pour la santé. Souvent méconnu et ignoré, le travail sédentaire constitue un véritable facteur de risque professionnel, avec des conséquences graves pour la santé du salarié, pathologie cardiovasculaire, diabète de type 2, cancer, TMS, etc. Donc les postures sédentaires constituent un danger de santé au travail qu'on vient d'évaluer et de prévenir. Donc aujourd'hui, nous allons aborder dans le cadre de ce webinaire le contexte des exilences réglementaires, le lien avec le DUR, les définitions, le repérage, l'évaluation et l'identification des mesures de prévention. Comme d'habitude, nous avons réuni une équipe d'experts que je remercie. Alors nous accueillons ce matin Emmanuel Joly pour la DEST du Var, Isabelle Compienne pour la CARSA du DEST et le Dr Marie-Laurence Oveser pour Odalia. Je passe la parole à nos intervenants que je remercie une nouvelle fois. Vous pouvez poser vos questions en ligne. Merci. Merci beaucoup Philippe. On va pouvoir donc introduire le sujet et c'est effectivement l'auteur Oveser qui introduit ce sujet, ce sera sédentarité au travail. Je lui laisse la parole dessus. Bonjour, je suis donc Marie-Laurence Oveser, médecin du travail et j'exerce sur le secteur hier bornes. Nous allons aborder quelques définitions des notions essentielles. Alors notamment la sédentarité, de quoi parle-t-on ? La sédentarité, c'est le temps passé en position assise ou allongée durant les périodes d'éveil pendant lesquelles la dépense énergétique est proche de celle du repos. Et l'activité physique, celle-ci correspond à tout mouvement du corps nécessitant une augmentation de la dépense énergétique par rapport au repos. Le sport quant à lui, c'est une forme d'activité physique organisée avec un objectif de performance et de compétition. Une autre notion à distinguer de la sédentarité, c'est l'inactivité physique. Celle-ci ne doit pas être confondue avec la sédentarité. Ce sont deux notions distinctes et non interchangeables. L'inactivité se définit selon un seuil d'activité physique inférieur aux recommandations de l'OMS. Les recommandations de l'OMS actuellement sont de pratiquer au moins 150 minutes, soit 2h30, d'activité physique modérée par semaine. Par exemple, 30 minutes de marche active au moins 5 fois par semaine. Ou bien 25 minutes d'activité physique intense 3 fois par semaine, style sport, course, tennis, foot par exemple. Ainsi, on peut être sédentaire et actif. Par exemple, sédentaire au travail et actif le week-end. Mais aussi être inactif sans pour autant être sédentaire. Par exemple, ne pas pratiquer suffisamment d'activité physique, mais travailler debout. Un vendeur, un prépareur, voilà. L'activité physique, pour se repérer, elle se mesure. Elle se mesure en MET. C'est le Métabolique Equivalent of TATS. En français, équivalent métabolique des tâches ou du travail. Celui-ci évalue les équivalents énergétiques de diverses activités domestiques, loisirs sportifs ou encore professionnels. Alors, nous voyons. Le repos, c'est 1 mètre. Ensuite, les activités sédentaires, c'est autour des 1,5 mètres. Jusqu'à 3 mètres, c'est l'activité légère. Ensuite, jusqu'à 6 mètres, l'activité modérée. Et au-delà, ce sont les activités lourdes. Pour vous donner une idée de la dépense énergétique au travail, voici quelques exemples. Le travail léger, ça va être le ménage simple, la couture, le travail de bureau. On peut dire aussi la mécanique de précision, l'horlogerie, par exemple. Le travail modéré, ça va être des tâches ménagères où les bras sont élevés. Le lavage de vitres, ça va être aussi la mécanique réparage auto, par exemple. Dans les tâches ménagères, ça va être faire les lits, ça va être la vente avec des ports de charge modérés. Beaucoup d'emplois sont dans le travail physique modéré. Au-delà de 6 mètres, c'est le travail lourd que l'on retrouve essentiellement dans le BTP, mais aussi dans l'industrie lourde. Et la conduite de véhicules, j'ai oublié d'en parler, c'est plutôt du travail léger. Conduite d'engin, de poils vont, camions, voiture, ça va être du travail léger, moins de 3 mètres. 3 mètres, excusez-moi. Alors, nous allons voir maintenant les impacts de la sédentarité au travail. Du point de vue physiologique, la sédentarité génère des dysfonctionnements au niveau des organes, ce qui va altérer notre santé. Ainsi, en position assise prolongée, le diaphragme reste contracté en position basse, avec pour conséquence la baisse de l'amplitude respiratoire, d'où une mauvaise ventilation. Le transit digestif est également ralenti. On observe des tensions au niveau du rachis lombaire, avec augmentation des pressions au niveau des disques intervertébraux. Des tensions également dans les muscles et les tendons au niveau des articulations. Le flux veineux, la micro-circulation sanguine au niveau des organes sont ralentis. La pression sur le périnée est accrue, facteur de dysfonctionnement urinaire et de douleurs pelviennes. D'autre part, la trop faible dépense énergétique participe à l'altération du métabolisme des sucres et des graisses, au déconditionnement à l'effort, avec affaiblissement du cœur et des muscles. Au total, les organes sont mal ventilés, mal irrigués. Les muscles et les os, les articulations s'affaiblissent. Les toxines restent plus longtemps en contact avec l'organisme du fait du ralentissement intestinal. Les sucres et les graisses s'accumulent. C'est un peu comme une maison qui ne serait pas du tout aéré. Les dépôts s'accumulent, ça s'encrase, c'est pas bon. Ces mécanismes expliquent les conséquences sur la santé qui font de la sédentarité la première cause de mortalité évitable, qui passe de ce fait actuellement avant le tabac. Selon l'OMS, même la sédentarité augmente la mortalité globale. La sédentarité est donc associée à un accroissement des risques de maladies chroniques, comme les maladies cardiovasculaires, avec risque doublé, d'hypertension artérielle, d'impartus du myocard, d'AVC. C'est pourquoi la Fédération française de cardiologie recommande actuellement de marcher 30 minutes par jour, ce qui réduirait le risque d'impartus de moins 20 %, donc 30 minutes. Les recommandations minimales de la Fédération française de cardio sont de 30 minutes de marche 7 fois par semaine. Donc 210 minutes de marche, 210 minutes d'activité physique modérée par semaine. Nous avons aussi les impacts sur les maladies métaboliques, avec un risque doublé d'obésité et de diabète de type 2, un risque aussi d'hypercholestérolémie. Et certains cancers sont même augmentés. Il y aurait un risque doublé pour le colon et l'utérus. On explique les cancers du colon par la stagnation des toxines dans l'intestin du fait du ralentissement du transit intestinal. La sédentarité est aussi associée aux troubles musculosquelétiques avec des tendinites, des pathologies de la colonne vertébrale, à l'ostéoporose et même à certains troubles de la santé mentale, l'anxiété, la dépression, l'irritabilité. La sédentarité est donc un risque à part entière pour la santé des salariés, mais ce n'est pas une fatalité car celle-ci peut être bien prévenue. En effet, la diminution du temps passé assis participe à l'amélioration de la santé ainsi qu'à la baisse de la mortalité globale. Nous allons aborder maintenant les conséquences pour l'entreprise. L'altération de la santé des salariés va perturber la vie de l'entreprise au plan humain, économique, fonctionnel et social. Il y aura plus d'arrêt de travail, de maladie, mais aussi en accident du travail. Ainsi, on va assister à une désorganisation des équipes, si tant est que les salariés sont difficiles à remplacer, il y aura du surmenage, d'où la perte d'efficacité, la baisse de qualité de la productivité, perte de savoir-faire. Ainsi, on tourne dans un cercle vicieux avec même parfois de la perte de compétitivité et des difficultés financières pour l'entreprise. Ainsi, la qualité de vie au travail et le climat social de l'entreprise vont être altérés, impactant l'image, la réputation, voire l'avenir de l'entreprise. Mais ce n'est pas une fatalité, puisqu'on peut prévenir la sédentarité, vous verrez après. En améliorant la santé des salariés, on aura des bénéfices pour les salariés, mais aussi pour l'entreprise. Les salariés seront moins malades, moins de stress, moins de TMS et moins de dépenses de santé. La meilleure santé des salariés va améliorer l'expérience du salarié et sa satisfaction au travail. Il y aura aussi des effets bénéfiques sur la cohésion des équipes et le vécu au travail. Au niveau de l'entreprise, les bénéfices se feront sentir par la baisse de l'absentéisme, des accidents, la réduction du turnover et un meilleur engagement des salariés. Ainsi, une meilleure productivité. Par ailleurs, certaines études démontrent les effets néfastes de la sédentarité et au travail en semaine ne sont pas compensées par les activités physiques ou sportives pratiquées exclusivement le week-end. Favoriser l'activité physique en entreprise permet aussi de mieux concilier la vie privée et la vie professionnelle, ce qui est un facteur de meilleure qualité de vie au travail, de fidélisation des salariés, d'attractivité de l'entreprise. Donc, une pierre deux coups, amélioration de la santé de l'entreprise et des salariés. Lutter contre la sédentarité peut être considéré actuellement comme un véritable outil managérial. C'est du gagnant-gagnant. Ainsi, je vous passe la parole à Monsieur Joly. Merci, merci docteur. Bonjour à toutes et à tous. Emmanuel Joly, je représente la Direction départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités et qui compte, entre autres compétences, l'inspection du travail. Et c'est la raison pour laquelle j'interviens aujourd'hui devant vous. Donc, on m'a demandé en effet de parler un petit peu du contexte et des exigences réglementaires s'agissant de la sédentarité. Donc, le docteur a déjà présenté un certain nombre d'éléments s'agissant du contexte et des conséquences concernant la sédentarité. Je vous rappelle rapidement, en effet, aujourd'hui et depuis plusieurs années, on a un très fort développement du secteur tertiaire et qui s'accompagne par un accroissement très net des postures sédentaires et plus particulièrement sur ces dernières années, avec une explosion du télétravail qui génère de facto des postures sédentaires si on ne prend pas garde. Donc, comme l'a dit le docteur, quand on parle de posture sédentaire, on ne parle pas d'inactivité physique. On a des définitions qui sont bien claires par rapport à cela. Mais cette posture sédentaire va entraîner de nombreux risques pour la santé et des risques qui sont majeurs, comme l'a indiqué le médecin du travail. Donc, c'est un réel enjeu de santé au travail pour de nombreuses entreprises. Et donc, ça constitue un véritable facteur de risque qu'il convient de prendre en compte et d'évaluer dans le cadre de la démarche d'évaluation des risques pour pouvoir prendre un certain nombre de dispositions de prévention au sein de l'entreprise. Et la finalité de cette démarche d'évaluation et de prévention, c'est de réduire efficacement l'exposition des salariés à ces postures sédentaires. Donc, on le verra, et notamment par le biais de Mme Pompienne de la CARSAT, un certain nombre de mesures qui permettent de prévenir en agissant sur l'organisation sur la technique dans l'entreprise pour pouvoir réduire cette exposition. Mais ça va passer aussi par les actions de formation et d'information auprès des salariés. Et on va mettre un accent également sur le caractère collectif de ces mesures et de ne pas nécessairement s'adresser qu'individuellement aux salariés, mais de prendre en compte ce caractère collectif. Donc, je l'indiquais, la sédentarité, c'est un facteur de risque qu'il convient de prendre en compte dans le cadre de la démarche d'évaluation des risques qui est codifié aux articles L4121.1 à L4121.5 du Code du travail. Donc, il fixe notamment les principes généraux de prévention. Et ces principes généraux de prévention vont s'appliquer également à la lutte contre la sédentarité. Et donc, ça passe au départ et avant tout par la prévention primaire. Et on le répète à chaque fois que l'on traite d'un risque à l'entreprise. Et c'est le cas aussi pour la sédentarité. Donc, d'aller sur la prévention primaire. Et donc, ça signifie quoi ? Ça signifie d'éviter ou autant que faire seul peu de diminuer ce risque. Donc, on le reverra sur la partie évaluation ce qu'il convient de faire. Et donc, on va s'inscrire dans une démarche d'évaluation des risques professionnels sur laquelle je vais revenir pour faire quoi ? Pour prendre des mesures de prévention pour réduire ces risques-là. Et enfin, je vous dirai quelques mots sur la responsabilité des employeurs en la matière, puisque, in fine, l'employeur est bien responsable de cette évaluation et de cette prévention des risques pour la sédentarité en entreprise. Donc, je le disais, nous avons des articles généraux sur la prévention des risques qui vont s'appliquer à la prévention des risques liés à la sédentarité. Mais finalement, on a assez peu de textes très spécifiques sur la sédentarité. Alors, pourquoi ? Parce que c'est une préoccupation qui est assez récente. Aujourd'hui, on voit, c'est abordé, c'est pris en compte parce qu'il y a un intérêt majeur en matière de santé en travail, en matière de santé publique. Donc, les textes commencent à apparaître, même si aujourd'hui, on a encore assez peu de matière normative en la matière. Alors, pourquoi ? Effectivement, c'est un risque qui a longtemps été un peu oublié. Parce que c'est un risque à effet différé. Le médecin l'a dit. Quand on parle d'obésité, AVC, risque cardiovasculaire, ce sont des effets différés. Ce sont aussi des risques qui sont silencieux. Donc, ce n'est pas un risque qui est visible en tant que tel en entreprise. Ce n'est pas un risque de machine, un risque de chute de hauteur dont on va avoir conscience de façon très immédiate. Donc, c'est une démarche d'évaluation des risques qu'il faut faire. Mais qui n'est pas forcément très naturelle dans les entreprises. Donc, pour en revenir au texte aujourd'hui qui existe en la matière. Donc, comme je vous le disais, on a assez peu de matière aujourd'hui en tant que telle. Mais récemment, on a eu quelques avancées sur le sujet. Notamment avec la loi 2021-2018. Donc, la loi santé au travail qui a commencé à introduire un certain nombre de mesures. Et notamment concernant l'activité physique, l'activité sportive. Donc, en entreprise avec un ajout ou L46222 sur le rôle des services de prévention et de santé au travail. avec des actions de sensibilisation au bénéfice de la pratique sportive. Et aussi l'ouverture du droit au médecin de travail de préescrire de l'activité physique et sportive. On a également tout un volet du plan santé au travail. Le plan santé au travail numéro 4 2021-2025. sur la promotion de l'activité physique et sportive en entreprise. Nous avons ici quelques dispositions dans le code du sport. Qui indique également que les entreprises concourent à la promotion du sport et de l'activité physique. Et enfin, le décret 2021-680. Qui permet aux entreprises de bénéficier de l'exonération de cotisations sociales. Pour financer la pratique sportive en entreprise. Donc, vous voyez, on a quelques dispositions mais qui restent encore plutôt incitatives. Et vous le voyez, qui sont plus sur de l'activité physique et sportive. Et non pas directement liées à la lutte contre la sédentarité. Parce que vous le verrez, quand on dit lutter contre la sédentarité, rompre la sédentarité. Ce n'est pas nécessairement une activité sportive. Ce n'est pas de vous lancer dans un marathon nécessairement demain. C'est de rompre ces postures sédentaires. Même si l'activité physique et sportive, bien évidemment, peuvent y contribuer. Mais vous le verrez, les mesures de prévention peuvent être beaucoup plus simples et beaucoup plus accessibles que cela. Je voulais également vous donner quelques éléments quand même normatifs qui existent en la matière sur le travail sur écran. Alors, les textes qui existent au travail sur écran n'ont pas été pris pour lutter contre la sédentarité. Ils sont liés au travail sur écran et donc aux risques qui sont liés. Mais de façon indirecte, les différentes mesures de prévention qui figurent peuvent permettre de lutter contre ces postures sédentaires. Parce que vous voyez, notamment dans l'article 45-42-4, il est indiqué que l'employeur organise l'activité du travailleur de telle sorte que son temps quotidien de travail sur écran soit périodiquement interrompu par des pauses, par des changements d'activité. Alors, l'idée, c'est de réduire la charge du travail sur écran, mais il n'empêche que si vous interrompez vos temps quotidiennes sur écran, vous allez interrompre votre sédentarité si vous commencez à vous lever, à bouger, etc. Donc, notamment, ce sont des mesures de prévention dont vous reparlera Isabelle. Donc, vous voyez, ces quelques mesures de prévention des risques liés au travail sur écran permettent de lutter indirectement également contre la sédentarité. Mais comme je vous le disais, on a encore assez peu de texte en la matière et on va aller sur l'obligation générale d'évaluation des risques de l'employeur pour initier cette procédure d'évaluation des risques contre la sédentarité. Donc, cette évaluation des risques, elle s'inscrit dans l'évaluation des risques liés à l'activité physique d'une façon générale. Alors, souvent, on pense de façon plus immédiate aux situations de travail qui sont soumises à une forte charge physique, donc des postures plutôt contraintes, le port de charge lourde. Tous ces types de situations obligent l'employeur à une évaluation des risques et on y est plus facilement habitué parce que c'est quelque chose de plutôt visible et on voit plus directement les effets de ces postures physiques contraignantes. Mais la sédentarité rentre dans cette évaluation globale des risques liés à l'activité physique. Et donc, cette évaluation des risques passe par cette phase préalable de démarche de prévention. Et donc, c'est vraiment la première étape de la démarche de prévention des risques liés à la sédentarité. Donc, l'objectif, c'est d'une part d'identifier bien évidemment les risques, mais et surtout de mettre en place des actions de prévention. Cette évaluation des risques, elle passe par deux étapes essentielles. Première étape, bien évidemment, c'est d'identifier les postures sédentaires. Donc, première question que je dois me poser, c'est est-ce que j'ai des salariés qui travaillent en posture sédentaire dans l'entreprise ? Et donc, c'est d'identifier ces activités qui vont être effectuées principalement en posture assise de façon maintenue et de pouvoir apprécier le niveau de dépense énergétique. C'est ce qui indique qu'un médecin de travail et sur lequel on reviendra également pour précisément évaluer ces situations. On a identifié ces postures sédentaires et ensuite, on doit apprécier le niveau d'exposition. Quel est le niveau d'exposition de mes salariés ? Et donc, c'est de quantifier ces périodes ininterrompues passées en posture sédentaire et de pouvoir apprécier également la durée cumulée sur la journée. Mais on y reviendra également pour vous permettre précisément d'évaluer plus correctement ces différentes postures. C'est une obligation de l'employeur et j'y reviendrai, mais l'employeur ne peut pas et ne doit pas conduire cette démarche d'évaluation des risques seul. Il doit s'associer à un certain nombre de partenaires dans l'entreprise pour que cette démarche ait du sens et puisse aboutir et réussir au infini. Et donc, il devra bien évidemment s'associer les services des membres lius au CSE s'il y en a un et ceux de la commission santé, sécurité et conditions de travail s'il y en a une également dans l'entreprise. Puisqu'il a une obligation inscrite dans les textes de les consulter sur les DURP, sur le plan d'action et sur le bilan annuel. Donc, de toute façon, les textes l'obligent, mais au-delà des obligations légales, il y a un véritable intérêt à associer les représentants des salariés à ces démarches. Il devra aussi bien évidemment y associer le salarié compétent en matière de santé au travail dans l'entreprise. Je vous le rappelle, c'est également une obligation d'avoir désigné ce salarié compétent dans l'entreprise. Donc, je vous le rappelle, c'est quelle que soit la taille, c'est quand l'entreprise, on doit avoir un salarié désigné en la matière qui doit être invité au réunion de CSE ou des titres que le médecin du travail. S'associer aussi et bien évidemment l'expertise et l'appui des services de prévention et de santé au travail qui ont une expertise sur le sujet et pourront apporter une aide précieuse à l'entreprise. Et in fine et bien évidemment, et peut-être en premier lieu, les salariés eux-mêmes, puisque les salariés, ce sont eux qui sont exposés à la situation. Donc, au-delà d'une évaluation, on va dire, plus fine et plus réaliste, c'est aussi la façon de les associer pour commencer à initier des actions d'information par les salariés pour qu'ils prennent conscience des risques liés à la sédentarité. Donc, cette démarche d'évaluation des risques, comme vous le savez, j'imagine, doit se traduire dans le document unique d'évaluation des risques professionnels, qui est une obligation qui n'est pas récente à la date de 2001, donc on est aux 20 ans du document unique, donc on est loin encore du compte dans un certain nombre d'entreprises. Donc, c'est une obligation et ce document unique doit prendre en compte l'ensemble des risques professionnels inhérents à l'activité de l'entreprise et le risque des salariés très souvent et y est présent. Donc, il devra être inscrit dans ce document unique et pour rappel, il est toujours utile de le redire, ce document unique a vu son contenu et sa forme également être renforcées par la loi santé au travail du 2 août 2021, notamment pour prendre en compte toute la partie organisation du travail et ça nous raccroche directement au sujet du jour sur la sédentarité, quand on verra les mesures de prévention à mettre en œuvre. Pour rappel également, c'est toujours utile de le redire, le document unique, mise à jour annuelle obligatoire dans l'entreprise de plus de 11 salariés et dans les entreprises de 1 à 10 salariés, mise à jour obligatoire quand il y a une information supplémentaire qui concerne l'évaluation des risques intervient dans l'entreprise ou en cas de décision d'aménagement important. Et donc, ça intéresse également directement les questions de la sédentarité, puisque l'aménagement, notamment des postes de travail et en particulier des postes, on va dire, tertiaires, peuvent avoir un impact direct sur le risque de la sédentarité. Donc, on le disait, l'intérêt de la démarche d'évaluation des risques, c'est de pouvoir mettre en place des mesures de prévention, dont on reparlera dans la suite de ce webinaire. Mesures de prévention qui seront tracées dans les entreprises de moins de 50 salariés dans la liste des actions de prévention, et de prévention des risques de protection des salariés, et dans le PAPRI PACT pour les entreprises de 50 salariés et plus, alors je vous redonne un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, qui est également une obligation légale dans les entreprises de 50 salariés et plus. Donc, ces mesures de prévention, je ne vais pas les développer puisqu'on va y revenir plus longuement dans la suite de ce webinaire, simplement de vous redire, et c'est important, de consulter, d'associer les salariés sur cette démarche, et notamment s'agissant de l'aménagement des postes et l'organisation de leur activité, pour pouvoir également leur donner des démarches de manœuvre sur le sujet. Ce seront des mesures qui seront d'autant mieux comprises et mises en œuvre sur le long terme dans les entreprises, et encore une fois, tout l'intérêt de mettre en place des actions de formation et d'information des salariés. Et enfin, pour terminer, puisque la partie normative n'a de sens que si on a des responsabilités qui y sont attachées, bien évidemment, et donc quelques mots sur la responsabilité de l'employeur en la matière. Donc, comme tout risque professionnel, l'employeur, je vous le disais, a une obligation d'évaluation des risques et de mise en place des mesures de prévention. Donc, pour rappel, c'est une obligation, l'employeur aurait été une obligation de sécurité en la matière, obligation de moyens, mais obligation de moyens renforcés, c'est-à-dire qu'il doit prendre toutes les mesures utiles et nécessaires et adaptées pour pouvoir prévenir ce risque. De redire également, et c'est important, que les travailleurs doivent également prendre soin de leur santé, leur propre santé et sécurité, et aussi celle de leurs collègues de travail. Donc, on a bien une obligation impérieuse, prioritaire sur l'employeur, mais aussi une obligation des salariés en la matière. Et enfin, quelques éléments sur cette responsabilité qui sera particulièrement regardé en cas de réalisation du risque, donc en cas d'accident de travail ou en cas de maladie professionnelle, la démarche d'évaluation des risques et de mesures de prévention prises par l'employeur, seront appréciées pour déterminer son degré de responsabilité en la matière. Et puis, de redire également que le défaut de document unique constitue une infraction pénale de cinquième classe, qui peut être relevé par voie de transaction pénale, s'agissant de ce document. Voilà sur la partie normative, comme je vous le disais, assez peu de textes in fine, très précis en la matière, mais une obligation de l'employeur qui est la même que pour touriste, même si ce n'est pas forcément un risque, qui est très immédiat et très visible, mais qui doit être prise en compte dans les entreprises, compte tenu des enjeux de santé au travail, mais aussi des enjeux de santé publique. Je repasse la parole au docteur. Merci bien. Je reprends donc la parole pour vous donner quelques outils pour repérer le risque de sédentarité. Donc là, on répète, on repère le risque de sédentarité, qui va s'articuler autour de trois axes essentiels. Donc la station assise, qui va être maintenue dans le temps, sans interruption, avec une dépense énergétique faible. Voilà, les trois axes autour duquel s'articule la sédentarité. Donc l'INRS propose un tableau, assez pratique je trouve, pour identifier le risque dans l'entreprise. Vous avez trois questions. Non, et si vous êtes concerné, s'il y a beaucoup d'ouïs, vous êtes concerné. Donc, un, la posture assise, oui, non. Si on est assis, quel est le niveau de dépense énergétique? Oui, inférieur à 1,5 mètre, c'est de la sédentarité, c'est quasiment le repos. Donc, un travail statique de bureau, de sens levé, agent d'accueil qui répond au téléphone et qui fait aucune manutention, qui ne bouge jamais. Mais ça va être aussi, par exemple, dans les télévendeurs, tout ce qui est dans la bureautique prolongée ou aussi la conduite d'engin, les chauffeurs poids lourds qui bougent, qui descendent très peu de leur camion. Donc, la posture assise, le niveau de dépense énergétique et ensuite la durée ininterrompue de la posture sédentaire. Vous voyez qu'au-delà de 30 minutes sans bouger, avec une faible dépense énergétique, assis, on est dans la sédentarité, vous êtes concerné. Donc, il faut évaluer le risque et l'inclure au document unique. Un deuxième tableau, là, qui va donc permettre une analyse plus fine de chaque poste de travail et qui pourra ensuite définir les actions à mener. Donc, déterminer les fréquences de périodes ininterrompues, la durée cumulée des postures sédentaires, donc une posture sédentaire sans interruption, dépense énergétique faible, assis, plus de 5 heures par jour, on est en plein temps. Et à ce moment-là, regarder toutes les tâches qui sont concernées par la sédentarité. Là, il faut lister les tâches sédentaires. À partir de là, on pourra déterminer des actions qui seront justement à inclure dans le document et ensuite tracer la réalisation et programmer un agenda de réalisation des actions de prévention. Je vous remercie de votre attention et là, je vais passer la parole, donc, à Mme Isabelle Monttienne de l'Avorsat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Alors, on a beaucoup de questions qui sont arrivées et je me permettrai de les poser juste après. On va parler un petit peu du plan d'action, c'est comment agir sur la sédentarité au travail. Il y a déjà beaucoup de pistes qui ont été données par mes collègues, notamment une piste qui est un repère temporel et qui est important, ce repère temporel. C'est vrai que l'objectif de lutte contre la sédentarité, c'est bien évidemment de réduire l'exposition des salariés à ces postures sédentaires. La posture sédentaire, on l'a bien identifiée, c'est cette fameuse posture assise. Donc, idéalement, c'est vrai qu'en termes d'action, on va devoir agir en face conception, mais quand les situations de travail sont déjà existantes, il faut être dans la transformation des situations de travail avec notamment des mesures qui vont être organisationnelles et on va voir ce que sont ces mesures organisationnelles, mais également techniques. Et puis, l'importance des actions de formation et d'information des salariés, parce qu'il est important que les salariés comprennent tous les impacts sur leur santé et vous l'avez bien évoqué, docteur, ces problématiques totalement invisibles à nos santés et qui vont, au final, créer un état de santé délétère de notre salarié. L'idée et l'objectif, c'est de créer des conditions qui vont permettre aux salariés de rompre régulièrement des périodes passées en posture assise et bien évidemment de limiter leur durée quotidienne. Donc, le repère temporel pour aider, c'est à la fois cette posture en termes de durée, mais également sur la durée quotidienne. Donc, toutes les 30 minutes, idéalement, il faut casser cette posture sédentaire, cette posture assise. Et idéalement, il faut limiter la durée quotidienne à moins de 5 heures par jour. Donc, déjà, ce repère en matière de plan d'action, il est intéressant à étudier. Première piste d'action, c'est d'organiser le travail. Pourquoi ? On va essayer, au travers de cette mesure, de permettre une alternance à la fois des tâches, c'est-à-dire qu'on peut avoir une activité, une posture sédentaire avec plusieurs tâches qui se réalisent d'une manière globale assise. Et bien, on va essayer de créer, en fait, au travers de ces tâches, une alternance des postures sur du assis, du bout, du déplacement et autres. Par contre, pour une seule tâche, on peut aussi, effectivement, alterner les postures. On a beaucoup évoqué le travail sur écran, qui est un travail, aujourd'hui, que beaucoup de personnes font dans le cadre de leur travail. Ce travail sur écran, on peut être amené à le faire assis, mais également, on peut être amené à le faire debout. Et parfois, et c'est maintenant proposé, de manière plus dynamique, avec du matériel du type ergocique, qui sont ces fameux bureaux, des lots de bureaux. Alors, après, on pourra aussi en parler d'autres, notamment le Swiss Bowl, aussi, qui sont des éléments dynamiques dans le cadre du travail. Et puis, il faut aussi, d'un point de vue organisationnel, permettre aux salariés de s'octroyer des pauses actives, régulières, le fait de pouvoir se lever, marcher, s'étirer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans beaucoup de travail sur écran, ou sur des plateformes téléphoniques, par exemple, ou sur des postes d'accueil, ces pauses actives et régulières deviennent quasi impossibles. Deuxième champ d'action, c'est l'aménagement de l'environnement de travail. Ici, pareil, on cherche à changer, à alterner les postures, et à se déplacer régulièrement, toujours dans un objectif de rompre ce maintien prolongé de la posture assise. On va pouvoir, par exemple, et ça revient un petit peu à l'inverse de ce qui a pu être imaginé à une époque, créer plutôt des espaces techniques qui sont éloignés du poste de travail. On a eu tendance souvent à ramener l'imprimante au pied du salarié. Eh bien, aujourd'hui, il faut que l'imprimante, elle soit sans doute au bout du couloir, ou en tout cas dans un autre local. De même, une salle de réunion, il faut qu'elle soit à l'écart du poste de travail, de manière à pouvoir se déplacer régulièrement. On va bien évidemment opter aussi pour du matériel de bureau à hauteur variable, qui va permettre l'alternance entre travail assis et travail debout. Ce type de bureau à hauteur variable, idéalement, il faudra le choisir de manière électrique, et puis avec une mémorisation des hauteurs. Donc, c'est un bureau, aujourd'hui, qu'on retrouve de plus en plus dans l'entreprise, et qui, concrètement, en termes de coût, ne vaut pas plus cher qu'un bureau classique, je tiens à vous rassurer. Il faut également aménager le poste de travail avec des équipements dynamiques, ergo-cycle, tapis roulant, siège-ballon. Actuellement, je fais cette conférence avec vous et je suis assise sur un Swiss ball. J'ai testé ça depuis quelques temps et j'en suis ravie. L'idée, c'est d'ajouter une activité physique légère à l'activité de travail. Attention, petit bémol, il faut quand même qu'on ait une adéquation entre ce matériel et l'activité de travail. Il ne faut pas, effectivement, créer d'autres risques, puisque forcément, qui dit Swiss ball, dit souvent instabilité. Qui dit aussi, tapis roulant, dit qu'effectivement, il faut que derrière l'activité de travail soit l'indécation avec ce type de matériel. Et puis, il ne faut pas imposer non plus ce matériel aux salariés. Et c'est un matériel qui doit être également utilisé de manière alternée. Si vous êtes amené à faire 8 heures de Swiss ball, non, ce n'est pas non plus adapté. De même, faire 8 heures de travail debout, ce n'est pas plus adapté non plus. Donc, on va vite s'apercevoir que l'aménagement de l'environnement de travail va nous permettre d'alterner en permanence les postures. Également, et je pense, si vous pouvez le constater, régulièrement, vous partez au travail, vous êtes assis, que ce soit dans la voiture ou les transports en commun. Lorsque vous arrivez au bureau, vous êtes en posture assise. Lorsque vous allez partager un café avec vos collègues, vous êtes en posture assise. Quand vous allez déjeuner le midi, vous êtes en posture assise. Et ainsi de suite, toute la journée. Et c'est ce cumul qu'il faut effectivement un moment donné rond. D'où l'idée peut-être de créer, en tout cas, des espaces de convivialité, aussi avec des postures debout, de façon à permettre cette alternance. Et puis, dans les fameuses réunions, les salles de réunion, des fois, on enchaîne plusieurs réunions, les unes derrière les autres, toujours en posture assise, eh bien, on peut imaginer aussi des aménagements qui vont nous permettre, en tout cas, de travailler sur du matériel qui vont permettre d'alterner ces postures, voire même de passer sur des ergociples. Ensuite, la sensibilisation, l'information et la formation des salariés. C'est vraiment important, cette phase-là, parce que ça va nous permettre de faire comprendre aux salariés les effets des postures sédentaires sur la santé. Et on l'a bien compris que ces effets sont vraiment délétères à long terme. Et puis, c'est aussi l'idée de dire que la posture assise n'est pas nécessairement la posture de travail et que ce n'est pas du tout la posture idéale. Souvent, lorsque vous êtes dans une salle d'attente, on vous dit de vous asseoir. Eh bien, non, on sort de la voiture, on aimerait bien rester un peu debout. Donc, la posture assise n'est pas forcément cette posture idéale. Également, la sensibilisation et l'information va permettre aussi de comprendre l'intérêt et l'importance des mesures mises en œuvre à l'entreprise. Il faut accompagner vos mesures de prévention, sinon elles seront incomprises et pas mises en œuvre. Et puis, la deuxième chose, c'est d'inciter et de faciliter l'utilisation des équipements mis à disposition. Bien évidemment, tout équipement de travail doit nécessiter une formation à son utilisation. Alors, ces séances de sensibilisation d'information peuvent être faites au travers de la mise à jour du document unique, lorsque vous allez évaluer le risque sédentarité au travail, mais également par des campagnes d'affichage, mais également au travers de modalités organisationnelles que vous allez mettre en place, comme le télétravail, qui est souvent, voilà, qui est aujourd'hui beaucoup plus développé. C'est d'accompagner le télétravail avec toutes ces mesures aussi d'aménagement et d'organisation. Les clés de la réussite pour lutter contre la sédentarité au travail, et M. Jolie l'a bien dit, et Dr. Oresser aussi, il y a des grands principes à respecter. Il faut avant tout analyser l'activité pour comprendre où sont les postures sédentaires, combien de temps elles durent et quelles sont les mesures qu'on peut mettre en œuvre derrière. Il faut consulter et associer les salariés dans le choix et l'aménagement des postes de travail parce que oui, un Swiss ball pourrait correspondre à quelqu'un, un égo cycle à dose, et puis quelqu'un qui voudrait plutôt un bureau assis debout ou en tout cas à hauteur variable serait plus adapté. Il faut informer et former les salariés à l'utilisation des différents équipements et puis surtout, il faut organiser le travail pour que ces mesures puissent être mises en œuvre. Si aujourd'hui, on propose des mesures notamment sur l'alternance des tâches mais qu'en face, on dise il faut lutter qu'on a sédentarité mais je ne vous donne aucun moyen pour lutter contre, ça va être compliqué d'être sur un enjeu de santé maîtrisé. Voilà pour les mesures de prévention qui peuvent sembler relativement simples mais qui ne sont pas aussi simples à mettre en œuvre parce qu'il y a aussi cette idée préconçue que la position assise est la meilleure aujourd'hui dans le cadre du travail. Quid de la pratique d'une activité physique ? Vous l'avez dit docteur et d'ailleurs, M. Jolie, vous l'avez dit également. Oui, la pratique d'une activité physique est importante, c'est bénéfique pour la santé et vous verrez qu'on a des questions dans le chat justement sur ce sujet-là. Mais vous l'avez dit aussi, ça ne compense pas les effets délétères des postures sédentaires au travail. Si je reste effectivement huit heures assise dans le cadre de mon travail, j'aurais beau faire mes une heure ou deux heures de footing ou de salle de sport le soir, ça ne compensera pas ces huit heures faites dans la journée. Donc, les postures sédentaires, il faut bien comprendre que c'est un facteur de risque qui est indépendant totalement du niveau d'activité physique des salariés et que pour prévenir les risques associés aux postures sédentaires, c'est toutes les actions qu'on va mettre en place au sein d'entreprise qui doivent se focaliser sur l'activité de travail en limitant, et ces repères temporels sont importants, en limitant le temps de maintien de la posture assise. Oui, vous avez raison et on va en reparler parce que dans les questions il y en a, la promotion de l'activité physique sur le lieu de travail est importante, elle fait partie aussi d'un enjeu de santé cette fois-ci public, mais c'est important, mais ce qu'il faut retenir, elle ne peut pas se substituer à la prévention des risques liés aux postures sédentaires au travail. en un seul mot, en une seule phrase, nous allons dire qu'il n'y a pas de posture idéale, mais l'idéal est de varier les postures. Voilà pour ce qu'on pouvait dire nous sur la lutte contre la sédentarité au travail, il y a un nombre de questions que je vous soumets, docteur et monsieur Jolich, qui sont assez nombreuses, je vais les reprendre de l'année de vue parce qu'il y avait une question autour de concrètement 30 minutes de marche par jour, ça correspond à combien de pas ? Alors sur cette question, j'avais donné une réponse qui est environ 3000 pas par jour et c'est vrai qu'on entend souvent le message des 10 000 pas par jour qui serait un message de l'OMS. Est-ce que ces 10 000 pas par jour est une référence en la matière ou est-ce qu'aujourd'hui les 30 minutes suffisent à parler d'activité physique légère ? 30 000 par jour c'est l'activité physique minimale recommandée par la Fédération française de cardiologie. D'accord. C'est le minimum à voir si par ailleurs on n'a pas d'autres activités physiques au moins marcher 30 minutes par jour. D'accord. Ça fait moins de 10 000 pas. Oui, on est à peu près à 3 000 pas. Après, petit pas, grand pas, si on le plétine, si on fait des grands pas. Voilà. Après, c'est 30 minutes de marche active on va dire. Active. On a un plan, donc la marche au moins à minimum 5 km heure. Très bien. Alors, est-ce que l'entreprise peut payer la salle de sport aux salariés ? Pas directement. On a déjà fait mon évident l'année dernière, on a planqué un peu sur le sujet, on a regardé peut-être le surcoût. L'employeur peut financer des actions collectives. Donc, par exemple, il peut financer un code sportif qui va pouvoir entrer midi ou deux. Il peut financer une salle de sport, mais il ne va pas payer en ce moment la salle de sport aux salariés quantité individuelle. Par contre, là, par l'intermédiaire du CSE, les entreprises, les CSE, peuvent négocier des tarifs préférentiels dans les salles de sport ou les piscines. Voilà. Donc, parfois, il y a des CSE qui alloue en fait une convention temporaire pour ce qu'on veut pour une activité sportive. D'accord. Et sportive aussi. Par le CSE, on peut avoir un financement un petit peu direct. Au ciel des activités physiques. J'ai vu passer une question sur la fibromyalgie. Est-ce que la fibromyalgie est un fait à la sédentarité ? Alors, ce n'est pas directement. La sédentarité ne va pas créer la fibromyalgie puisque la fibromyalgie c'est un dysfonctionnement des neurocontinetteurs, des neuromusculaires qui entraînent les douleurs, des raideurs de l'inconfort de l'articulaire des douleurs. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Du coup, en fait, la posture sédentaire va plutôt jouer un rôle aggravant de la faute. Puisque, dans cette maladie, il est conseillé de faire des activités douces et régulières pour justement verrouiller et favoriser et améliorer le trouble de la transition de l'ordre qui existe. Voilà. Je vous ai dit clair. Oui, très bien, docteur. Monsieur Jolie… Monsieur Jolie, vous avez parlé d'exonération de charges sociales. Concrètement, ça veut dire quoi pour vous ? C'est dans un slide. Oui, c'est une disposition qui est récemment récente. Je vous le disais, pour vous donner les références réglementaires, c'est le décret 2021-680, du 21 mai 2021. Alors, on est sur l'incitation au financement par les entreprises et la pratique sportive des salariés. Donc, là, effectivement, c'est du financement d'activités sportives. Alors, ça se traduira par l'avantage que représente la mise à disposition par l'employeur d'écoutement à usage collectif en activité physique et sportive ou comme une salle de sport, comme le disait le docteur. C'est un caractère collectif que l'employeur qui met à disposition cette équipe de sport. Également, le financement par l'employeur de préparation d'activités physiques et sportives et des cours collectifs. Donc, également, la possibilité que ce financement soit exclu de la sieste de cotisation sociale dans l'employeur de base. C'est une exo de cotisation sur l'activité mais à caractère collectif. D'accord. On avait une question des indemnités kilométriques vélo aussi pour les salariés. qui vont un peu d'habitants aussi. Ce n'est pas obligatoire, c'est des salariés qui vont au travail qui vont bénéficier d'un habitué qui va au prix de vélo et qui est limité sur l'année. On ne rappelle plus les salariés. sur les subventions pour aider les entreprises à financer le sport en entreprise. Je vais répondre pour le sujet CARSAT. C'est vrai que nous avons des subventions à destination des entreprises mais sur le champ aujourd'hui du financement du sport, non, nous ne finançons pas CARSAT en ce type de mesures de prévention. Par contre, on pourrait être amené à financer les bureaux à hauteur variable. Par exemple, c'est vraiment quelque chose sur lequel nous, on est sur des principes d'ergonomie et ça, ça fait partie des subventions possibles dans le cadre de contrats par exemple ou alors dans le cadre aujourd'hui du fameux FIPU, le Fonds pour la prévention de l'usure professionnelle, le Fonds d'investissement pour l'usure professionnelle qui officiellement a pris ses marques le 18 mars. Donc, c'est peut-être quelque chose à étudier dans ce cadre-là. La fibromyalgie, on y a répondu. Alors, sur la démarche d'évaluation des risques que j'ai évoquée, je vais revenir un petit peu, il y a plusieurs questions sur responsabilité de l'employeur et comment il peut se faire assister sur la question. Donc, je rappelle qu'effectivement, c'est une obligation de l'employeur qui ne peut pas sous-traiter à une entreprise qui serait accréditée, agrée ou je ne sais quoi. On est bien sur une responsabilité qui incombe à l'employeur. Donc, c'est lui qui doit conduire cette démarche d'évaluation des risques. Comme je vous disais, il doit se faire assister au sein de l'entreprise par les repos de l'employeur, par les salariés, par les services de prévention de santé au travail, tous les acteurs d'entreprise en matière de prévention. Il peut se faire assister s'il le souhaite d'un prestataire expert. Il n'y a pas d'interdiction ou de conditions particulières. simplement en termes de processus, peut-être que cette aide externe est utile sur comment on s'y prend. Par contre, sur le contenu, c'est bien l'employeur et c'est bien les salariés, c'est bien la communauté de travail qui est à plus à même de procéder à cette démarche d'évaluation des risques et à la définition des mesures de prévention. Oui, possibilité de se faire assister, mais encore une fois, plus sur le processus que sur le contenu en lui-même et de ne pas emmener sur des afflux qui diraient « je suis une entreprise agrée en matière d'évaluation des risques et tout ce que je vais faire sera un petit boussot de la qualité ». C'est bien une obligation d'employeur qui réconise que ce soit une démarche qui soit par l'employeur et la communauté de travail. Il y avait une question également sur où on peut récupérer la présentation va vous être transmise par mail puisque vous êtes inscrit sur le webinaire. Il y a une brochure sur le site de l'IMRS dont on fait référence d'ailleurs dans la présentation que vous pouvez distribuer aux salariés pour faire de l'information de la sensibilisation. C'est la référence ED6522 sur les postures sédentaires. Donc ça, c'est une petite brochure en quelques pages qui explique un petit peu ce que vous avez dit docteur sur les risques pour la santé des salariés et sur comment on identifie des postures sédentaires. Je crois qu'on a fait l'ensemble autour des questions sur ce qu'on s'est dit. Alors, comme on a atteint plus que la demi-heure en matière de posture sédentaire puisque ça va faire 52 minutes que nous sommes tous assis à écouter ce webinaire, on va casser, on va rompre cette posture sédentaire rapidement puisqu'on va mettre un terme à notre présentation. On espère en tout cas vous avoir… Alors, où se procure-t-on la brochure SVP ? Oui, alors on se la procure sur le site de l'INRS en téléchargement INRS et avec la référence que je vous ai donnée c'est ED6522, c'est un téléchargement totalement gratuit. On termine ce matin ce webinaire sur la sédentarité au travail. Il est prévu un prochain rendez-vous santé, sécurité au travail. Nous allons revenir sur un format en présentiel parce que le sujet va être aussi à mon avis amener beaucoup de questions. Nous allons parler du harcèlement dans le cadre du travail et ça se déroulera le 18 juin sur Toulon. Donc, on vous redonnera en tout cas l'invitation comme on le fait d'habitude et puis on vous attend nombreux à ce rendez-vous. En tout cas, vous étiez très nombreux ce matin à nous écouter sur la sédentarité au travail et on ne va pas faire plus long parce qu'on va aller rompre notre sédentarité et notre posture assise un peu maintenue depuis tout à l'heure. Je remercie beaucoup docteur Aurécer, beaucoup monsieur Joli pour cette intervention de qualité et puis on se retrouve très bientôt et on vous souhaite une très belle journée à vous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada